Et puis, on se déplace un peu plus au sud, plus précisément en Haïti. La Perle des Antilles est une fois de plus secouée par des épisodes de violence extrême, ce qui a forcé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence et imposer un couvre-feu. Olivier Ferron-Boissé. État d'urgence et couvre-feu, déclare le gouvernement haïtien après des attaques coordonnées de gangs armés qui ont entre autres mené à l'évasion de 4000 détenus d'une prison de Port-au-Prince. Je dormais dans ma cellule quand j'ai entendu les coups de feu disent prisonniers. Celui-ci a été atteint à deux reprises et dit souffrir. L'attaque a fait des dizaines de morts, dont des policiers. Il faut d'abord retrouver leur corps, dit celui-ci. Or, ils en ont plein les bras depuis la recrudescence de la violence par les gangs armés qui contrôlent plus de 80 % de la capitale. Ces gangs disent s'unir pour renverser le premier ministre Ariel Henry et empêcher son retour au pays. Celui qui a pris le pouvoir après l'assassinat de Jovenel Moïse était au Kenya pour la signature d'un accord visant l'envoi de policiers. Or, les récents événements accentuent l'incertitude envers cette mission de sécurité soutenue par l'ONU. C'est ce qui s'en vient après, parce que vraiment, là, tout est troublé. C'est quoi la prochaine étape? Il n'y a plus de contrôle. On a un gouvernement déjà de facto, mais qui est absent. On a un premier ministre de facto qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. La détérioration rapide de la situation en Haïti inquiète grandement Washington. Selon Matthew Miller, ces événements mettent en évidence l'urgence d'une mission internationale pour soutenir la police haïtienne. Olivier Ferronboissy, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada